La foi qui me fait vivre Bénédiction sur l'homme humble, le 12 mai, né d'en haut Jésus appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, versets 2 et 3 Le pécheur impuissant doit s'accrocher à Christ comme à son seul espoir S'il lâche prise un seul instant, il met en péril sa propre âme et celle des autres Ce n'est que dans l'exercice d'une foi vivante que nous sommes en sécurité Mais la commission d'un péché connu, la négligence de devoir connu à la maison ou à l'étranger détruira la foi et déconnectera l'âme de Dieu Rien n'est plus offensant pour Dieu qu'un esprit autosuffisant Dans la vie de Pierre, se trouve une triste leçon qui devrait être un avertissement pour tous les disciples professés du Christ Le sauveur l'avait fidèlement averti du danger qui s'approchait Mais, sûr de lui et présomptueux, il affirma sa fidélité et son zèle constant Et se déclara prêt à suivre son maître jusqu'à la prison et la mort L'épreuve vint pour Pierre lorsque la tempête éclata sur les disciples par l'humiliation de leur chef Deuil sont les mots tracés par la plume de l'inspiration Alors, tous les disciples l'abandonnaient et s'enfuirent Matthieu 26, verset 56 Et Pierre, ardent, zélé, sûr de lui, a renié son Seigneur à plusieurs reprises Il s'en repentit amèrement par la suite Mais cet exemple devrait inciter tout le monde à se méfier de la confiance en soi et de l'autosatisfaction Les hommes qui s'humilient comme un petit enfant sont les hommes qui seront enseignés par Dieu Le Seigneur ne dépend pas des talents d'aucun homme Car il est la source de tous les dons parfaits L'homme le plus humble, s'il aime et craint Dieu, est le détenteur de dons célestes Le Seigneur peut utiliser un tel homme Car il ne s'efforce pas de travailler selon ses propres critères Il travaille avec crainte et tremblement, de peur de gâcher le modèle Sa vie est une expression de la vie de Christ Nous devons constamment chérir la douceur et l'humilité Si nous voulons posséder l'Esprit du Christ